Je ne sais pas qu'elle se fasse dure, qu'elle se fasse dure! Oh, ça regarde, ça se fait du chou. Tiens, mais ça, là, Patrick, il dit souvent... Excuse-moi. Bonjour, bonjour. Bonjour, monsieur. 42-15, s'il vous plaît. 42-15. Faut pas tellement chaud, hein? Non, c'est pas chaud. Faut pas... Non, c'est pas chaud. Toute la fin de semaine. Toute la fin de semaine. Ah oui? Toute la fin de semaine. Toute la fin de semaine. Toute la fin de semaine. Je veux dire... Ça va mettre pas ma dépression. Je veux dire... Faites un espèce de breakdown, là, qu'on appelle? Un hâte? Ben, du bonhâte, va, le breakdown, là. Je veux dire, arrêtez un hâte, faisez le taxi. Ah oui? Oui, oui. Le travail recommence aujourd'hui. Puis vous étiez sur les chocs. Je veux dire que je suis sur les chocs. OK. Puis... Fait mal en moudi, ça. Fait mal en moudi. Hey! Quoi, je veux que quoi? C'est bon, mais ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Ça va mieux? J'ai travaillé trop. J'ai travaillé de nuit, de jour, avant, puis j'en avais beaucoup. J'ai craqué, j'ai craqué, j'ai les nerfs à boutte, complètement. Ça va beaucoup mieux, beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Monsieur, je pense que c'est un down que tout le monde vit présentement. Il y a tellement de trafic, le monde est tout le monde, tout le monde est stressé. On connaît ça, nous autres, on est pressé. C'est pas chaud dans votre tour. On va chanter sur le chemin. Mon médecin m'a dit de parler, de prendre sur un lac. Il m'a dit, tu as toute la vie devant toi. Ben oui, c'est vrai. Puis, il m'a dit, il m'a dit, vas-y, prendre un autre jour, c'est bien avec les clients avant. Parce que, parce qu'avant, il était temps d'avoir un conflit avec les autres clients. Ah oui? Oui, parce que, si on t'entend, on ne parle pas. Tu sais, les gens ne parlent pas. Oui, tout ce que les chauffeurs de taxi disent d'habitude, c'est... Fais-moi ouat. Fais-moi pas ouat. C'est ça... Ah oui, j'en sais, c'est ça qui... Qu'il y a de très bien l'ag Besides, il travaille avec... Il travaille avec le trafic. Dans le trafic on s'en fait un mal-dix et la Attendez, je vais vous donner un coup de main, parce que la porte est sûre et ouvre. D'accord! Je pense que... En rien, ici, il y a une seule minoune, mais moi, c'est Barta, je l'appelle Barta. Ça fait que... Il est dur ouvrir, il y a juste moi qui la connaît, qu'on ferait debout. Tiens. Merci. Assisez-vous. On a frappé... Mais faites attention, par exemple, avec vos petits talons, pour le plancher. Le plancher n'est pas sûr, OK? Ha! 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 Vous allez sans... Des chauffeurs, le pépé. Vous allez bien! Parce que... Voyez-vous... Le monsieur qui était dans le taxi d'en avant, là... Hum! Vous allez bien? Hum! Je pense qu'il n'y a pas tout ça. Ah oui, je vais vous dire, j'ai du bois du flat, j'ai des trois pistoles, puis je suis arrivé juste depuis quatre mois. J'ai une petite chambre ici sur sanguinette, puis je connais pas vraiment le monde par ici. Quand je suis nouveau dans le taxi, ça fait que... Ah oui! Mais c'est pour ça, faites attention avec vos petits talons, parce que le plancher n'est pas solide, hein? D'accord. C'est... Voyez-vous, si vous me permettez de pas rire, je vais vous dire une affaire. Moi, je suis... Je suis vieux garçon encore, puis... Ha! 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 Je n'ai pas... Je n'ai pas... Je n'ai pas grave. Je n'ai pas de femme, puis je n'ai pas de... J'ai juste ma vieille mère qui était trop pisteuse, j'ai envoyé mes pailles, puis... Tu sais, j'ai juste elle à m'occuper par toi, puis je la connais par cœur, puis je sais comment se caler, tu sais, comme ça... Je l'aime! Je l'aime, puis tu sais, c'est comme un vieux couple, hein, je veux dire... Monsieur? Monsieur? C'est parce que... Votre cas... On est... On est prêts, tu sais... Fumez pas, s'il vous plaît, parce que partout elle étoffe quand ça fume, puis bugez pas parce que l'humidité c'est pas bon aussi, puis si vous braillez, là, pleurez pas trop parce que le makeup de femme, là, sur les bancs, c'est pas bon, puis tout ça. Bon, oui, vous reméjurez! Je vous regarde, vous, je pense que vous vous connaissez. Ah, c'est vous qui êtes dans la TV, là, c'est vous jouez dans le télé-roman pâté chinois, c'est-tu ça? C'est ça? C'est ça? Mais maudit une vedette! Mais écoutez, une vedette, moi, je vais vous faire moitié prix! Je vais vous faire un tarif, je vais couper ça en deux, moi, je vais couper ça en deux! Je vais couper les tarifs, mais allez deux fois plus vite! Ah, ça va y aller au taux, c'est niveau 20, là, on y va! Je vais me couper! Ah, je ne crois plus rien! J'ai juste arrivé à un amartin! Vous trouvez ça grave? Non mais qu'est-ce qui s'accueille? Mais pourquoi vous riez? Moi, je suis tout scamée, moi, je ne vais pas avoir aucun relief pendant ça! C'est parce que vous êtes la télévision, hein? Oui, vous êtes la télévision, puis vous me faites des gags, là, comme Marcel Bilibaud dans Surprix. Je le sais, je les ai vus. Je les ai vus, les caméras, il y en a une là, puis il y en a une autre là, puis il y en a une autre là. Vous me faites un gag à moi, hein? Bienvenue à Surprix.